Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Stellaris en multijeur avec Xalorian, Tiberians et Monsieur Caudran. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour tout le monde. On reprend, on est reparti direct. Moi, j'étais en train de courser des pirates là. J'espère que je vais arriver à les choper. Moi, j'essaie de détruire une station de pirates, mais on dirait qu'elle s'améliore à chaque fois. Il me manque toujours un petit peu de puissance pour être sûr. Franchement, ouais, les projectiles, ça fait mal. Est-ce que je leur mets ? Holy shit. Parce que je peux faire des 4 missions, donc je peux faire des bruits d'une bataille, si près que c'est 5. Ils sont tellement violents, les aliens du coin. Abusés. C'est le système surveillé. Non, mais il y a 1000 d'alien dans le système, quoi. Non, mais allo, quoi. Non, mais allo, quoi. Allo, quoi. Non, mais s'il te plaît, allo, quoi. Allo, quoi. Vous êtes ridicules, les gens. Ils devraient vous mettre en esclavage. Maraudeur fanatique, rencontrer mes bébés, bien sûr. Des fanatiques. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Est-ce que t'as du plaisir, à Dibs ? C'est quoi, ça ? C'est une station de pirates, ça ? À Valmoreau ? Ouais, c'est mes pirates à moi, Valmoreau. Ah, mais il fallait le dire, ça. Ah, je l'ai dit. Ils sont dans le système juste à côté de chez moi. On peut pas évacuer ? Ils battent en retraite. Je ne sais pas où ils sont. Allez, voilà, casse-toi. Parfait. Alors, on va améliorer la flotte. Je vais envoyer ma flotte leur péter la gueule. Cordialement. Cordialement. Bisous. Bises. Kiss, kiss. C'est de bien mourir dans d'atroces souffrances. Les survivants bâtiront des stations. Il y aura l'amabilité de mourir très vite. Ça me ferait bien plaisir. C'est ça. Alors, la science, on va arrêter d'en faire parce qu'on en a trop de la science. Ça va pas du tout, ça. Pas du tout, pas du tout. Colo, faut continuer, ça. C'est possible d'avoir trop de science ? Bah, c'est-à-dire que oui, il est possible d'avoir trop de science par rapport au reste. Trop de science ? Je dirais, à ce niveau du jeu, 10 partout, ça suffit, c'est pas la peine. Oh oui, largement. Non, moi, je suis pas ça. Je suis à 5, 15, 5. 5, 16, 5, maintenant. Moi, je suis à 6, 7, 10. Oui, bah, pas de ma faute et pas de minéraux dans le coin. Je suis obligé de faire de la science, ce qui me fait assez chier, j'avoue. Ouais, c'est un peu le même principe. Eviding of self-free. Non, pas des médiuses militaires. Come on. C'est pas très très bien, quand même. C'est ce que j'allais dire. Une échange de la piraterie. Rien ne doit entraver le commerce d'esclave. C'est pas très très bien, quand même, hein. C'est ce que tu fais, Codron. Je suis assez à te le dire. De toute façon, il n'y a personne pour juger, c'est la galaxie. Je fais ce que je veux. Et ça a l'air chaud, 247 dans mon comté, quand 239 sur une station... Qu'est-ce que tu vas faire, hein ? Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est pas simple. On fait plus des gars, quand même. Tu vas me dire que ce n'est pas... Humain ! C'est ça, tu les traites d'une façon complètement inhumaine. Ça veut dire quoi, humain ? C'est quoi, toutes ces evading d'hostile flotte, là ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, là ? Je suis pas de voisins, et ça aussi, c'est chiant de ne pas avoir... Ah, des voisins ! Eh, anti-dominion ! Ah bah voilà, vous vous êtes découverts. Ah ouais, mais vous êtes juste à côté, je vous avais dit. Comment vous avez fait pour pas vous trouver avant ? Vous êtes vraiment juste côte à côte, quoi. Alors, on s'est pas cherché. Effectivement. Vous avez rencontré l'Empire des Flous ou pas encore ? Non, les chiens. Pas encore, non. Eh, vraiment, vraiment proche de moi, putain ! Nos frontières se touchent. Bah oui, c'est assez ennuyeux. Ouais, mais en fait, on est tous à côté. C'est très très ennuyeux. On va donc devoir développer une puissante flotte. Pour m'exposer la tête, c'est ça ? Non, pour prendre certains systèmes qui m'intéressent beaucoup. Et ils attaquent nos stations, là. Il a combien en force, l'autre saloperie là-bas, que j'ai pas été foutu de battre ? En avant ! Il faut maintenir l'intégrité esclavagiste. Ça devrait pas. Sinon, faut que j'aurai ce putain de trucs d'estéoride. J'espère, parce que là... Oh, comment on les défonce. Oh, Dieu, c'est moche. Oh là là. Oh, lui, il aime pas trop l'esclavage, lui. Je pense qu'il a gueulé. Personne se plaint, d'habitude. Pourtant, c'est très bien. Bah, je trouve aussi. Ces gens. Le moins de petits trucs, les... Ça les emmerde ? Bah ouais, c'est ça, c'est ça. On arctique. Allez, on va fouiller les débris. Normalement, ces trucs-là sont pas hostiles. On a pas mal de nouveaux de soi, par contre, ce qui est sympatique. Pas de puissance, cette saloperie, donc, disais-je. Alors, donc, je vais aller anéantir la piraterie à Walmoreau. 178 de puissance, ok. Bon, à gagner ce qu'on bombe, ça va coûter cher. Préparez la flotte, 47% par contre. Ça se prend carrément. Là, on va anticiper. Recherche, voilà. Par contre, on peut voir ses stats à cette merde ou pas ? Bon, j'espère que le fait d'avoir de l'armure, ça va m'aider. Ouais, bof. Pas d'une façon délirante. Ouais, il faudrait que j'ai du blindage et tout, moi aussi. C'est vrai que j'ai pas grand-chose. Ça se développe tranquille. Faut que j'ai plus de frontières, moi, c'est ce que j'ai besoin. C'est long. Ça marche pas, ça va pas bien, là. C'est long. C'est long. C'est long. C'est long. C'est long. Station minière. Construction. Parfait, parfait, parfait. Yes. Pas nécessaire. On va voir les déflecteurs. Ça devrait aider. Il y a moyen. Il y a moyen quand même. Réparation terminée. Voilà. Allez, envoyons la flotte. J'ai même pas assigné de leader. Ça, oui, c'est très très bon, ça aussi. Bon, j'ai au point où je dois déblayer partout. Ah tiens, effectivement, c'est pareil. J'ai oublié de mettre un gouverneur dans ma nouvelle planète. Moi, j'allais combattre les pirates comme ça, sans amiral. Tranquille. C'est pas trop de gouverneur. C'est pas trop de gouverneur. C'est ça à Val Moro ou les tiens de pirates ? Parce que tu me dis. Ah les miens. J'ai battu les miens sans amiral en fait. D'accord. Là, je vais à Malboro. 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 C'est un super système. Plus une bataille. Le système Malboro, c'est sympa. Il y a le système camel juste à côté. Ce serait un peu une fumisterie. Mais vous êtes cocasses vous. Ah là là là. Mon cher modeste. Ah mon cher modeste. Ah ouais. Ah là là. Pas longtemps. C'est explore, c'est explore. Alors ça, on peut pas aller détruire ces trucs là ou si c'est trop puissant de base. C'est très très cher. Ça me fait très très chier tout ça. System survey complete. 48 jours encore. Putain c'est long. Allez, plus qu'un mois. Dibris issu d'une bataille. Mesocientifique qui se touche. Allez tiens. Engagement de la station. Le pirate. Station astéroïde. Nickel. Hop ça c'est fait. Alors on va aller. Ici c'est pas le pied au niveau bouffe malheureusement. C'est pas là directement. J'ai vraiment besoin de minéraux le plus vite possible. Vraiment vraiment très vite. Ah mais non je suis con. Putain. Quel idiot. C'est tout. Des primitifs de l'âge de pierre. On a un. Bon. Ah oui c'est plus grand chose. 452 la mode. Je peux pas faire de station d'analyse dessus. vu que c'est que les primitifs de l'âge de pierre. Non, non, non. Et ouais. Non, comme tu dis. Ça c'est peut-être possible. Ça devrait être possible. Pour la confédération. L'installation de nos premiers boucliers. Oh comment on prend pas de dégâts c'est minable. Ah je viens de découvrir un truc. Si vous cliquez sur vos crédits énergétiques ça ouvre la page du budget. Je suis tombé dessus un peu par hasard. Allez on va analyser ça c'est bon. Plus de pirates à Malboro. Il faudrait que quand on passe la souris. Tu sais quand ça te dit l'indicateur de monde colonisable. Il faudrait qu'il y ait la taille du monde aussi. Genre 80% entre parenthèses taille 20. Parce qu'à chaque fois je suis obligé de le zoomer, de regarder. Parce que bon entre un monde de taille 10 et un monde de taille 20. Je préfère le monde de taille 20 tu vois en priorité. C'est sûr que c'est pas pareil. Il y en a qui sont quand même vachement minables des mondes. En fait c'est pas une bonne idée. Ah bah oui oui il y a des mondes de merde ça c'est sûr. Planète à 8 d'espace c'est pas super bon. Surtout qu'il y a 7 débris. Attends 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 j'ai fait de la merde là. Bon mais c'est le scientifique. Non. Qu'est ce qu'il devait faire lui ? Lui il fait quoi lui ? Lui il va là-bas. Et lui oui d'accord. Mais non mais si attends. C'est pas très clair tout ça. Ah ouais non mais attends je galère un peu là. Et lui il va où ? Qu'est ce qu'il se passe là ? Mais non attends. Oh là pfff ohlala mais quel bordel j'ai. Pendant un moment donné c'était comme si je redécouvrais le jeu quoi. Pendant une fraction de seconde. Alors. Ah en fait je peux construire une autre. Donc là on va se calmer et puis on va attendre de pouvoir faire un autre vaisseau. Ah yes bientôt. On va peut-être juste rajouter une petite corvette supplémentaire encore. Il faut que je ré-hop ma production énergétique. Voilà donc je vais avoir un peu plus de frontières maintenant. Est-ce que c'est assez pour les consoles des émirations là-bas ? Je pense. Si tu construis vers chez moi on va pas être potes. Euh on va pas être potes. Yes. Non mais ça c'est assez relatif vers chez toi c'est dans mes frontières hein. Regarde comment il s'impose. Je peux pas croire que c'est plus vers chez toi que chez moi. Quand c'est dans mes frontières à moi. Non ? J'avoue. Je pense ouais. Je pense que ça fait du sens ce que tu dis là. Incoming transmission. Accès migratoire. Tiens tu veux déjà faire des échanges. J'accepte. Des échanges. Vous acceptez ? Mon dieu. Culturel. Oh mais c'est excellent ça. Bah je suis xénophile moi aussi. On va lancer le décret Alien Lego qui rajoute 100% de désir des aliens de venir s'installer chez WAM. Ah merde. D'accord commercial. Accès migratoire. Qu'est-ce que ça fout là qu'il y a migratoire ? Je m'en fous mais robots ne mélangeront jamais. On peut changer nos peuples. On peut se mélanger et tout et tout. C'est trop bien. Mes robots ne se mélangeront jamais. De toute façon les robots on s'en sert pas nous c'est dégueulasse. C'est dégueulasse avec les robots. Les pauvres. Des robots c'est dégueulasse. C'est pas assez muqueux tu vois. C'est pas. C'est ça ouais. C'est complètement. J'espère que les gens viendront s'installer chez nous. Pour faire des échanges culturels. Pour faire des échanges culturels. Je vais vous présenter les membres de mon culte. C'est ça. Bienvenue dans mon culte. C'est complètement ça. C'est quoi. C'est quoi. Ah encore. Oui. Anomaly found. Je sais. Ok. Bon bah donc là maintenant on arrête vraiment les conneries et on attend d'avoir assez de nouveaux besoins. besoins de colonisation. Et voilà. Fun. Bon. Alors on va checker un peu la politique. Économie de guerre. On laisse. Esclavage. Un pur j'en autorise. Un pur j'en autorise bien sûr. Un pur j'en autorise bien sûr. Un pur c'est sûr. Qu'est-ce qu'on croit. Voyons. Aller. L'illumination des notifs. Migration. Espèce principale. Et implantation. Ah ouais j'ai un problème de champ magnétique. Qu'est-ce que c'est ce délire ? Ici il serait préféré. Ah bah alors. Science ship S2 attack ? What ? Mon arctique. Casse toi de là. C'est quoi ça ? T'es une voiture de base. Pas ce truc. Ouais du pack. Ah ça va être chaud tant que je pourrais pas détruire les glaciers putain. Mais ça a l'air animé chez Tibbs là-bas. Ouais c'est clair. Ouais mais c'est tout dans la merde. Y'a pas un moment où je me fais pas attaquer par un truc. C'est hallucinant. Alors j'ai eu deux fois des fanatiques psychopathe religieux. Je sais même pas qu'on a une religion chez nous déjà pour commencer. J'ai eu deux fois des pirates, j'ai eu deux fois des bestioles. J'ai ma petite idée de leur religion perso mais je ne dirai pas ça. Enfin tout ce que je sais c'est que tout ça est bien casse-pieds pour être poli. Bah battre en retraite oui c'est un peu l'idée oui. Casse toi. J'aimerais bien recoloniser mais j'aimerais bien pas être paumé complètement tout le temps. Ça serait bien aussi. Ah la la la. Découvre des mondes bien quoi. Il va là-bas toi. Ah là y'a plusieurs. Ok faudrait peut-être arrêter d'envoyer toute ma population dans ma planète moins bien. Décrétisons. Ce monde là serait pas mal à exploiter. Je peux pas désactiver un décret. Please. Un décret sur une planète. Dure 10 ans. Non c'est. Sur une planète c'est une duration fixe. Ouais. Dure action fixe ouais. Mais tu le payes qu'une fois. Ça a dû te coûter bonbon par contre. Tiens. Avec tous les défis que j'ai craqué là-dedans. Droit. Droit. Il s'impose. Démontons-les pour voir ce qu'ils ont. J'ai un peu la flemme d'aller les abattre. J'imagine oui. C'est logique. Oh non. J'ai une pop qui va migrer vers Gabog. C'est où Gabog ? Ah mais oui c'est vrai je l'ai même pas. Je l'ai même pas renommé. Putain c'est chez toi. J'ai une pop qui va migrer chez toi. C'est chez moi. Et après tu vas la servir du coup. On va l'appeler. C'est horrible. Non. Il faut la guerre. Mais non c'est horrible. J'en ai besoin de ma pop. Je veux qu'elle migre dans mon empire pas chez toi. Le pauvre. Mais ça va être trop bien. Ils vont être trop contents en plus. Il va découvrir tous les... Je vais renommer la province. Du coup ce sera le club. Le club. Moi aussi j'ai de la population qui m'églobe ou dit connard. J'aurais jamais dit à accepter ton truc. C'est une arnaque commerciale. C'est pas une arnaque commerciale. J'ai des gens de chez moi qui peuvent migrer chez vous aussi. Mais vérifie. Regarde sur tes planètes si t'as des gens qui commencent à migrer. Je vais regarder. Ah il y a une alliance déjà qui se forme. Il y en a un qui va au club. Il y en a un qui va au club. Il y en a un qui va au club. Il y en a un qui va au club. Ah oui. C'est cool. Le club. J'aime bien t'as un puissant champ magnétique qui en même temps est perturbateur. Ah mais d'accord. Mais c'est... Oh. Très dur les inscriptions. J'ai appelé... Moi aussi je me suis inspiré de ton nom mais moi c'est plutôt club pingouin. Ma planète. Club pingouin. Putain mais il n'y a rien dans ce système avec toutes ces planètes. Il n'y a pas un pet d'unité de production ? Un pet ? Je suis un peu maudit dites donc. Je compatis. Ah mais ça améliore aussi pour les meilleures armes. C'est bien aimable. Mais alors des situations suivent sur la carte. Tiens. Je n'ai pas cherché ce qu'il y avait ici. Oh. Ok. Ok. Ce n'est pas pour tout de suite ça. Oula on peut... Je pense qu'on devrait être en mesure de terminer mon... Ouais ouais ouais. Un truc. Alors j'économise pour le vaisseau de colo mais il n'y a pas de planète potable quoi. C'est incroyable. Ouais j'économise. Oui j'économise aussi. Un test d'humage. Union Liberté. Eh j'ai gagné un vaisseau gratuit. Une histoire de 4 vaisseaux gratuites. Oh mais la joie. Formez une fédération pas maintenant non. De toute façon je vais établir un truc ici je pense. Pour exploiter ça déjà ça fera déjà ça. Ah mais ça va me coûter de la thune ça encore. Ah bah oui les choses... Ah bah ça y est. Les choses coûtent cher. Eh oui oui. Bon je vais économiser pour un vaisseau de colonisation je pense moi. Non c'est bon. Les énigmes ça va aller. Putain combien de colonies déjà t'en as 3 ? Ouais. J'en ai 2. J'en ai 2. J'ai 2 colonies plus ma capitale. Enfin non moi j'ai que... J'ai ma journée même pas moi. Ouais t'as 0. Subvention agricole, clinique frontalière, habitabilité plus 5%. Bah après toutes les races suivant leurs spécificités ne sont pas aussi rapides à se développer dans un sens ou dans un autre. Ouais c'est sûr. C'est clair. 1 per planet. Ouais mais c'est excellent comme truc. Ouais c'est assez sympa ouais. Je pense que le trou de verre est bien adapté comme... Non mais pas vers le club toi aussi qu'est-ce qu'il se passe ? J'aurai plus de population mais t'es un salaud. Mais quoi tu suis un salaud. Toute ma population au big vert chez toi. Je vais aller les terminer. Mais c'est parce que le club c'est trop bien. T'imagines même pas ce qu'on y fait au club. En plus j'ai une atmosphère halucylogène. Autant vous dire que ça va être la fête. Je comprends que les gens ils ont envie d'y aller. Mais en fait ouais t'es un peu la Hollande de l'espace quoi. C'est vraiment un pays de déchets quoi. C'est pas croyable. Non mais dis donc. Non mais dis donc. Non mais dis donc. Des vieux hollandais déjà pour prenez ça quoi. N'importe quoi. Alors mais déjà entre son atmosphère hallucinogène. Ces méthodes YOLO YOLO. Et ça va quoi. YOLO YOLO. C'est pas du tout YOLO. On est très porté sur certains hobbits. Sur autrui. Sur les hobbits. En plus avec des hobbits. Mais c'est dégueulasse. Je ne comprends pas cette animosité. Enfin de la part de vieux xénophobes. Je suis à moitié. Moi je suis pas xénophobe moi. Moi c'est surpris. Non mais lui oui. Moi les autres c'est juste pour faire de l'esclavage tu vois. A l'ancienne. Mieux d'avoir de la population de cibles qui me met vers chez moi bientôt. Sinon là. Ca va mal. Oh la 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 la. Ces nuages. Ah ouais le trou noir la vache. Ouh c'est beau. Ah tu l'as jamais vu encore le trou noir ? Non je l'avais pas vu. Il est superbe hein. Ah il est magnifique. C'est vraiment. On va aller latter ses foutus aliens. Et s'installer sur cette planète. Vraiment bien fait. Autocanon. Blindage 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 blindage. Il va être pas bouffé. Il c'est pas possible autrement. Parce que si j'ai plein de gens qui débarquent sur la province là c'est sympa. Ah yes. Sinon ça marche moins bien. It's time les amis. It's time. Bon bah écoutez merci à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode de Stellaris. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas n'oubliez pas de laisser un petit like sur chacun des épisodes de moi-même et de mes protagonistes. Et sinon. Chacune. Ouais. Chacune ouais. Obligé. Obligé. Sinon interdiction de regarder. Bon sinon allez. Allez consulter les chaînes de mes camarades. Et puis sinon on vous souhaite une excellente journée. On vous dit à très bientôt pour la suite de ce let's play. Salut à tous. Et à la prochaine. C'est rien. A la prochaine. A�들. I suite la chaine Officine.